Ajouté consterné par la décision de l'administration Trump de retirer à 58 000 ressortissants haïtiens le statut temporaire qui leur permet de vivre aux États-Unis, la grande diaspora haïtienne au pays de l'oncle Sam compte se battre pour faire renverser la vapeur. Agrandir une manifestation a eu lieu hier à New York contre l'annulation du statut temporaire accordé à quelques 60 000 haïtiens. « Nous demandons aux personnes touchées de ne pas partir au Canada. Ce serait prématuré nous leur disons de rester ici pour se battre », a dit hier à la presse Marlène Bastien, directrice générale de l'organisation Femmes Haïtiennes de Miami. L'été dernier, craignant de voir leur statut retiré, des milliers d'haïtiens ont traversé la frontière canadienne et déposé une demande d'asile. Selon les chiffres les plus récents du gouvernement canadien, entre janvier et la fin d'octobre, plus de 15 381 personnes ont été interceptées par la Gendarmerie royale du Canada en entrant de manière illégale sur le territoire québécois. 18 mois pour partir lundi soir, les craintes, jusque-là hypothétiques, des migrants visés se sont transformés en réalité. La secrétaire du département de la sécurité intérieure, Homeland Security, Elaine Duke, a annoncé que les haïtiens qui bénéficient du statut de protection temporaire accordé à ceux qui sont entrés aux États-Unis dans l'année suivant le séisme de janvier 2010 devraient quitter les États-Unis avant le 22 juillet 2019, soit dans 18 mois. Dans un communiqué de presse, la secrétaire par intérim affirme que les circonstances qui empêchaient Haïti de gérer adéquatement le retour de ses ressortissants n'existent plus et que le statut temporaire peut ainsi être révoqué. Cette évaluation de la situation du pays le plus pauvre des Amériques est loin de faire l'unanimité dans le sud de la Floride, où vivent près de 24 000 personnes visées par l'annonce ainsi que des centaines de milliers d'Haïtiens américains. « Plusieurs élus ont réagi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de raison de renvoyer 60 000 Haïtiens vers un pays qui ne peut pas les recevoir. Cette décision est déraisonnable », a écrit sur Twitter le sénateur démocrate floridien Bill Nelson. « Des voix se sont aussi élevées au sein des rangs républicains. » « Rail voyagé en Haïti après le séisme de 2010 et après l'ouragan Matthew de 2016. » « Je peux témoigner personnellement qu'Haïti n'est pas prêt à reprendre près de 60 000 bénéficiaires du statut de protection temporaire dans ces conditions difficiles », a écrit Iliana Ross-Lettinan, élue républicaine du sud de la Floride siégeant à la Chambre des représentants. « Lors de l'entrevue téléphonique avec la presse hier, Marlène Bastien affirmait que la coalition d'organisations qui s'oppose à la décision de l'administration Trump sollicite déjà les membres du Congrès pour faire infirmer la décision. » « Les Haïtiens visés disposent aussi d'autres recours. » « L'avocat chevronné au Centre de ressources légales pour les immigrants de San Francisco, Marc Silverman conseille à ceux qui perdront leur statut de contester l'ordre de renvoi qu'ils recevront éventuellement devant les tribunaux. » « Les délais de traitement de ces contestations, » ajoute l'avocat, « leur donneront une période de grâce de 7 à 10 ans. »